Musique Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Handisport Go ! Et oui, nous sommes à la Foire aux Jambons à Bayonne et nous allons aller à la rencontre de la section Handisport d'Aviron. Avez-vous déjà rencontré une championne du monde ? Et bien moi personnellement non, mais aujourd'hui nous allons rencontrer Perlebouche, championne du monde d'Aviron. Allez, je vous en dis pas plus, elle doit m'attendre, je me dépêche, suivez-moi ! Je vais finir à la barille, je vous en dis pas. Mais non, allez ! Dis-moi Perle, qu'est-ce que ça te fait d'avoir un titre de championne du monde d'Aviron ? Forcément ça fait plaisir, mais c'est beaucoup de travail. Moi avant l'Aviron, je faisais aussi du basket fauteuil. D'accord. Et j'ai découvert l'Aviron et je trouvais que c'était sympa parce qu'on laissait le fauteuil sur le ponton. Et on va au fil de l'eau, c'est un sport, comme tu disais, physique et en même temps il faut réfléchir. C'est ça. Il faut faire corps avec son bateau et donc voilà. Je trouve que c'est un sport sympa et le club a eu la volonté de développer la pratique pour tous les publics. Donc du coup ça c'est chouette. Alors nous on fait du handisport, on n'est pas sur le marché des transferts. On n'est pas comme au foot donc non ça ne se bat pas quand même. Et puis non, je n'ai pas envie de partir du club parce que déjà moi je vis ici et c'est eux qui m'ont accueilli. Et je m'y trouve très bien donc on ne gagne pas d'argent pour faire de l'Aviron. Tu t'entraînes combien de fois par jour avec ton entraîneur ? Alors moi je m'entraîne tous les jours, du lundi au dimanche. On a des séances sur l'eau, des séances sur ergomètes, donc les rameurs, ce qu'on voit en salle de sport souvent. D'accord. Et des séances de musculation. Après avec ton palmarès championne du monde, 10 fois championne de France si je ne me trompe pas. C'est ça. Plusieurs médailles au paralympique aussi ? Deux médailles paralympiques, ouais. Or ou argent ? Argent à Londres et bronze à Rio. Et après des médailles d'argent au championnat du monde. L'année dernière, le Graal, la médaille d'or au championnat du monde en individuel. Tes pelles sur l'eau tout le temps. Ah pardon. Parce que je suis ramée mais je n'ai pas nagé. C'est vrai ? Non, non c'est une blague. Tes pelles sur l'eau. Oup, pou, pou, pou. Non mais là je ne vais pas y arriver, c'est sûr. Mais si tu vas y arriver, c'est juste de la concentration. Tu forces pas, détends-toi. Non mais là il faut que je me concentre sur les questions. Non t'as pas besoin de te concentre. Détends-toi. Vas-y. Voilà, mets tes colliers. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, limite avec une main, tu regardes. Regarde-moi, je tiens ma pelle avec une main sur l'eau. Regarde, en les lâchant, elles restent sur l'eau. Donc là tu les tiens juste tranquillement, t'as même pas besoin de les tenir fort. Je vais finir à la barrage. Voilà, comme ça. Mais non, allez. Quel effet ça fait de monter sur le podium après cette médaille au championnat du monde ? Ah bah ça fait plaisir déjà d'entendre la Marseillaise. On est fiers de porter la combi France et de représenter son pays. Moi je suis originaire de Bretagne mais j'ai vraiment été adoptée par le Pays Basque. Et donc du coup je suis fière de ramer à Bayonne pour l'aviron Bayonne. Vous avez été avec les bras ouverts je pense. Exactement et je trouve vraiment que c'est chouette. Parce que cette médaille c'est aussi la faire partager aux gens du club. Parce que c'est tout un travail d'équipe, on n'est jamais champion tout seul. Donc il faut aussi le souligner et c'est chouette de la ramener sur les bords de la livre et de la faire partager avec tous les jeunes. Personne fait de différence entre le handi et le valide. Le sport adapté dans le sens le plus large et la pratique valide. Et tout le monde pratique ensemble et on navigue au fil de l'eau. Et je pense qu'on est tous contents quand il y en a un qui ramène une médaille, qu'on soit valide ou en situation de handicap. C'est une médaille pour le club et on est contents. Moi j'insiste là-dessus. Parce que même si on est en situation de handicap, on fait d'abord du sport. Soit pour le plaisir en loisirs, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de faire de la compétition. Mais ça doit rester un plaisir de faire le sport quel qu'il soit. Quel est le secret, Perle, pour toi, pour devenir championne du monde ? Du travail, du travail et encore du travail. C'est la clé, mais c'est de se faire plaisir, c'est de partager, c'est de se remettre en question. Dans tous les sports, que ce soit un sport individuel ou collectif, c'est un travail d'équipe et on a toujours besoin d'une équipe. Préparation pour Tokyo 2020, tu comptes amener une médaille d'or ? Forcément, quand on part s'aligner, c'est pour gagner la plus belle des médailles. Sinon, il ne faut pas y aller. Donc oui, on va aller chercher la médaille d'or. Est-ce qu'on l'aura ? On l'espère. Mais en tout cas, on va travailler dur encore. Il reste un petit peu de temps, donc on va travailler dur pour essayer d'aller la chercher. Bon, j'espère pour toi, Pierre. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment de partage. Bon courage pour la préparation et bon courage pour la suite de ton parcours. Eh bien, merci à toi. Ça marche. Nous sommes avec Jean-Pierre Mathieu, président de la section Aviron-Bayonnais. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette section Aviron-Bayonnais ? C'est la section historique d'Aviron-Bayonnais, parce que c'est celle qui a fondé le club. Et donc qui est en 1964 et qui a permis de créer ce grand club homisport, qui est le quatrième club homisport français, donc le plus grand. Et qui a énormément de spécialités sportives, dont l'Aviron. Donc l'Aviron en mode valide et en mode handi. Qui est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire de la haute compétition au loisir et également au handi. C'est un sport où il faut beaucoup réfléchir, où il faut se concentrer, il faut avoir de la force physique. Et je pense que Perle le fait très bien. C'est pour ça qu'à les championniers, on est le plus dur dans ce sport. C'est quand même la coordination et le physique en plus. Voilà, la coordination parce que je n'ai pas avec mon handicap. Ça fait partie du handicap, mais on s'adapte. Il faut s'adapter parce que le handicap n'est pas un frein total à cette pratique. Et bien c'est super, vous êtes un super club, une super section. Et en espérant que vos athlètes continuent à ramener des médailles, à prendre du plaisir sur cette jolie rivière. Et puis que vous aussi, vous puissiez continuer à prendre du plaisir à accompagner ces athlètes. En cette belle ville et en faisant honneur au maillot bleu et blanc, qui est à mon avis le plus beau maillot de toute la France. C'est beau de défendre ces couleurs, c'est très beau de défendre ces couleurs. Bon, merci beaucoup en tout cas Jean-Pierre de nous avoir accueillis. Merci à Père Lebouge. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Andy Sport Go. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501